Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais ma première vidéo de empties, donc de produits vides. Comme je l'ai dit dans ma dernière, de mes dernières vidéos, je déménage bientôt, donc j'essaye vraiment de vider mes produits. J'en ai plusieurs autres qui s'en viennent, donc je vais peut-être pouvoir en faire deux dans les prochains mois, mais j'ai commencé par faire un, je veux pas que mon vidéo dure deux heures. Voilà, donc voici, j'ai un sac ici plein de trucs et donc différents produits que je vais vous présenter. J'aime vraiment regarder les vidéos de empties des autres, donc j'ai décidé d'en faire un moi-même. Donc pour commencer, j'ai deux vernis, un top coat puis un base coat de OPI. Il en reste encore dans lui, mais il est rendu tellement épais qu'il est vraiment, vraiment difficile à appliquer, il fait pas vraiment une belle job. Et j'ai le base coat aussi qui en reste un peu, mais il est rendu trop épais, donc il s'applique vraiment plus bien. Ensuite, je vais les sortir comme ils viennent, je vais les présenter comme ils sortent. Un produit de Anthony, c'est un produit pour hommes, ça c'est un Acne Cleanser. Donc un savon pour le visage, il sent vraiment, vraiment bon. J'aime tellement ce produit-là. Il sent le cède, la forêt, l'homme. Donc j'ai acheté ça pour mon mari puis finalement, je l'ai aidé à passer à travers. Donc c'est le savon que j'utilisais dans la douche. Excusez, il y a une police. Je l'ai pas racheté, j'ai racheté un autre produit d'Anthony qui était pas pour, un autre savon pour le visage qui était pas Acne Cleanser, qui était juste un nettoyant régulier. Parce que quand je suis arrivée pour l'acheter, il était out of stock. Puis mon mari en a vraiment besoin d'un. Donc je vais sûrement le racheter après que celui qu'on a soit terminé. Ensuite, shampoing, ultra, non, conditionneur Ultra Hydrating Balm, le shampoing ultra hydratant. Voyons. Balm ultra hydratant de biolage. Je l'ai aimé, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas racheté parce que, en fait ça c'était peut-être la deuxième, la troisième bouteille que je prenais. Mais ça, ils sont disponibles soit à la pharmacie, pas loin de chez nous, à genre 20$, ou au Walmart, qui sont vraiment moins chers. Mais le Walmart, il est vraiment plus loin de chez nous. Puis j'ai un Target juste à côté, puis le Target il y a pas ces produits-là. Donc j'ai acheté les produits Bellhead, un autre conditionneur que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça se pourrait que je le réachète. Mais bon, en attendant, là j'utilise un autre. Donc il est juste moins facilement disponible pour l'instant. Dans la même catégorie, l'hydra-thérapie, le shampoing Hydra, ultra hydratant de biolage. En ce moment, j'ai un autre shampoing de biolage qui est le shampoing régulateur ou quelque chose comme ça. Donc j'ai acheté celui, l'autre, à la place parce que lui, il l'avait pas à la pharmacie. C'est vraiment une question de disponibilité. L'autre, je l'aime vraiment autant que lui. Ça se pourrait que je l'achète, ça se pourrait que je l'achète pas, mais c'est un très bon shampoing qui fait les cheveux super doux. Et j'ai les cheveux secs, donc j'essaie d'utiliser les produits le plus hydratants possible. Ensuite, savon pour le visage. On dirait qu'il en reste, mais c'est vraiment pénible d'en faire sortir. The Origins Checks and Balance. La mousse nettoyante pour le visage. En fait, celle-là, c'était la deuxième ou la troisième que je prenais. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime vraiment pas ça. Ça, c'était la deuxième ou la troisième que je m'achetais. Je l'ai pas racheté parce que j'ai utilisé un savon pour le visage plus doux. Puis aussi, maintenant, j'utilise l'eau micellaire. Donc, j'ai un shampoing, un shampoing, un savon très doux pour enlever mon maquillage. Puis, après ça, j'utilise de l'eau micellaire. Donc, je le rachèterai pas. Je pense qu'il est un peu trop astringent pour ma peau. J'ai la peau sèche, donc une combinaison sèche, déshydratée. Mais ma mère l'utilise puis elle l'adore. Donc, c'est vraiment un bon produit si vous avez la peau plus combinaison grasse. Moi, je trouve qu'il est un peu trop desséchant, même l'été. Mais il sent bon, par contre. Très bon. Ensuite, deux démaquillants. De Neutrogena. Donc, c'est mon démaquillant préféré. Ils ont changé le format récemment. Maintenant, ils sont rendus un peu plus gros. Donc, c'est vraiment bien. Comme ça, ils passent moins vite. Donc, c'est vraiment, je trouve, le meilleur rapport qualité-prix dans les démaquillants pour les yeux. C'est un bifasile avec deux phases. Puis, il enlève vraiment tout super bien. Même les choses waterproof. Pas besoin de frotter vraiment beaucoup. Il n'est pas très cher. Il est disponible en pharmacie. Donc, je l'aime vraiment. J'en ai déjà une autre bouteille depuis longtemps. Ensuite, un parfum. Ça sent bon dans le sac. C'est pour ça que ça sentait bon. Donc, c'était ma fragrance. Mon parfum pendant l'année 2012, je pense. Donc, je l'ai acheté l'année passée. Light Blue de Dolce & Cabana. Ah, ils sentent tellement bon. Et en fait, je l'ai racheté en plus gros format encore. Et aussi en genre de petit format de voyage. Donc, c'est vraiment un de mes parfums que j'aime le plus. Il tient super bien sur moi. Et il y a un genre d'odeur fraîche vraiment pas bonne pour décrire les odeurs. Pour moi, je trouve qu'il sent comme la mer, les vacances, la fraîcheur. Mais je le porte à l'année en même temps. Donc, vraiment super bon produit. Puis aussi, super bon produit, super bon parfum. Ma soeur, elle s'est achetée aussi le même parfum. Quand je suis allée à Québec il y a un mois, comme je l'ai vue sur son comptoir, j'ai fait « Hey, c'est mon parfum! » Puis là, elle ne savait pas vu qu'on ne se voit pas si souvent que ça. On ne se parle pas de nos parfums. Donc, ça a l'air que ma soeur porte l'air de la même chose que moi. C'est génétique, on dirait. Ensuite, c'est vraiment dégueu dans le fond du cercle, comme ça a peut-être coulé. En tout cas, quelque chose qui a coulé. Ça, c'est un produit que j'aime vraiment, que j'adore. Ça, c'était la deuxième, la troisième bouteille que je prenais. Je ne l'ai pas rachetée parce que je voulais juste essayer d'autres choses. J'étais un peu tannée, tout le temps prendre la même chose. Mais je vais vous dire honnêtement, il me manque. Donc, je l'utilisais tous les soirs avant de me coucher. C'est une huile sèche qui sent la lavande. L'odeur est vraiment relaxante. Puis, je voyais vraiment une différence. Mais là, j'utilise un autre sérum de nuit. Donc, je vais sûrement le racheter plus tard, mais j'avais comme envie d'essayer d'autres choses. Donc, c'est ça. Mais je le recommande vraiment. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est vraiment super, ce produit-là. Puis, il sent trop, trop bon. Puis, c'est ça. Ensuite, un shampoing miel et amande de la marque Attirance. Ça, j'ai acheté ça à Québec. Ma mère a acheté ça à Québec. Il sent super bon. Mais, vraiment, c'est pas un shampoing super. Je le rachèterai pas, mais je pense que tout le monde, ils sont plus disponibles à Québec. Mais, il y a l'huile pour le corps, le savon pour le corps. La même saveur que j'ai encore, puis que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça, non. Ça vaut pas la peine vraiment d'en parler plus que ça. Ensuite, le Tinted Moisturizer de Laura Mercier. Je l'ai racheté. J'en ai un autre juste ici dans mon tiroir. Donc, j'ai passé à travers ça. C'est sans huile. Et, c'est vraiment si vous êtes comme pas dans le buzz des bébés crèmes, là. Ça, c'est vraiment comme mieux, je trouve. Parce que la couvrance pour un hydratant teinté est vraiment super. Il couvre, je dirais, de légère à moyen. Puis, un FPS 20, il est beaucoup moins... Il y a vraiment le feeling d'une crème qu'on l'applique. Mais, il paraît vraiment pas. Il y a comme pas l'effet d'un fond de teint. Mais, je dirais qu'il tient moins longtemps qu'un fond de teint. Donc, c'est vraiment un hydratant teinté. Donc, il écrit non gras et oil-free. Mais, comme une crème hydratante, si on met rien durant la journée sur notre peau, la peau devient quand même grasse un peu avec la journée. Donc, c'est une crème hydratante. C'est pas un fond de teint. Donc, je recommande quand même, si vous utilisez ça, de mettre une poudre par-dessus. Mais, c'est vraiment super. C'est quelque chose que j'aime vraiment utiliser les journées d'été ou que je me maquille pas. Ou même quand je me maquille juste légèrement. Je trouve que ça donne vraiment pas le feeling d'avoir comme quelque chose sur la peau. C'est comme si on avait rien. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Comme j'ai dit, je l'ai racheté. Ma couleur, c'est Bisque. Donc, c'est un peu plus foncé que ma couleur d'hiver, ma peau d'hiver. Donc, si j'utilise ça l'hiver, ça marche pas du tout parce que c'est trop bon, c'est pour moi. Un dernier produit. The Cover Girl, le Lash Blast Volume. Mascara. Ça, c'est comme le, je sais pas, XM que je passe à travers. Voici la brosse. En fait, j'ai acheté le Clem Crusher. Comment est-ce que ça s'appelle? Le Clem Crusher. Donc, c'est censé, je pense, être la même formule, une brosse différente. Je sais pas trop. En tout cas, je pense que j'aime mieux l'original. Parce que je trouve que lui, c'est vrai qu'il fait pas de paquet. Mais, je trouve qu'il faut appliquer comme 3-4 couches pour avoir un effet comme dans celui-ci. Et j'ai comme pas vraiment la patience. Donc, je pense que si, je pense pas que je vais racheter lui. Je pense que je vais racheter lui dans mon mascara de pharmacie. Mais en ce moment, j'ai d'autres mascaras à passer. Donc, je le rachète pas tout de suite. Je l'ai encore en formule waterproof pour cet été. Donc, je vais continuer à l'utiliser en formule waterproof. Donc, ça fait le tour des produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Puis, je vais sûrement en faire un autre dans le prochain mois. Parce que, comme je vous dis, c'est en train de finir plein de produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Et je vous revois la prochaine fois. Bye!